Également être en prise sur cette journée d'aujourd'hui qui est essentiellement axée autour des questions de santé et la manière dont on peut avoir prise sur elle. Et si je devais émettre un vœu comme vous nous y invitez, je choisirais celui-ci. Je pense que nous en sommes arrivés à un stade où il nous faut vraiment envisager un véritable changement de paradigme médical. Il y a déjà belle lurette qu'on a commencé à réfléchir sur l'idée que la différence entre le normal et le pathologique, que par exemple c'était finalement quelque chose d'essentiellement arbitraire, que c'était plutôt le résultat d'un regard extérieur. Nous avons dit tout à l'heure que la santé, c'était quelque chose d'éminemment subjectif tel que nous le vivons aujourd'hui. Et pour reprendre un petit peu également ce qu'on a pu dire tout à l'heure, il me semble qu'aujourd'hui l'éventuel désir d'amélioration ou d'augmentation de notre biologie par la technique, elles doivent être prises en compte par le corps médical, par les professionnels de la santé en général. D'une part, je pense que ces demandes vont être de plus en plus nombreuses, exprimées parce que la technologie va le permettre de plus en plus. Et donc toutes ces professions vont être confrontées à cette demande. Donc je pense qu'il va être difficile de plus en plus, il va finir par être impossible de faire complètement la séparation. Par exemple, Jérôme Coffette réfléchit depuis bien longtemps à la notion de ce qu'il appelle l'anthropotechnie, donc en quelque sorte la fabrication de l'homme avec ou par la technique. Et il invite à réfléchir. Est-ce qu'il doit y avoir une séparation absolue entre les médecins qui soignent et puis d'autres qui éventuellement proposeraient des améliorations ou des augmentations ou qui pourraient répondre ? Et on est dans une discussion à ce sujet, la question étant, est-ce qu'il est possible que ce soit des personnes différentes qui répondent à ces deux besoins, ce besoin de l'homme, le plus soin, et puis la demande éventuelle de l'amélioration ou de l'augmentation ? Et alors c'est une discussion en cours, mais vraiment j'en profite encore pour m'apprécier.